bonjour les gens c'est Seb Bandicoot pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va essayer les trois PSP qu'on a eu chez mon magasin d'occasion la Mutech on va essayer les trois et puis on va essayer l'ADS aussi en même temps donc voilà donc on va essayer de la grise donc allez c'est parti voilà donc on va essayer la grise comme je disais donc j'ai préparé mon chargeur là donc j'ai testé sur la mienne quand même avant il fonctionne donc on va essayer sur celle là par contre je vais être un peu court attendez je vais rapprocher un peu la table c'est rien mieux comme ça voilà donc je vais la brancher voir si elle recharge donc on a bien en fait elle recharge ma clignote voyez mais je sais pas elle me paraît légère celle là je me demande si il y a une batterie dedans on va regarder tout de suite ah si il y a bien une batterie qui est là qui n'a pas l'air d'avoir gonflé donc il y a bien une batterie donc c'est tout on va essayer comme ça donc vous voyez il y a plein de je sais pas si on voit bien la caméra mais il y a plein de terre on va peut-être mieux voir comme ça d'ailleurs il y a plein de terre dessus non c'est rien je vais la nettoyer voilà donc on va essayer voir si elle s'allume voilà on va essayer voir si elle s'allume elle est passée ouverte l'écran a l'air de s'allumer voilà donc là il me demande la date tout ça je vais passer bon là déjà déjà en anglais je vois si on peut voir l'écran mais elle en anglais je vais essayer de la mettre en français je sais même pas où c'est qu'il faut aller au pire j'irai voir après pour la remettre en français je vais juste voir déjà si vous voyez bien qu'elle marche je vais juste aller dans le menu puis la remettre en français je vais juste on va juste essayer de voir si elle lit les jeux j'ai pris un jeu là où j'ai pris un jeu d'or c'est grand tourisme on va essayer de voir s'il marche si elle le prend parce que le jeu il marche c'est 4 pieds a attrapé ces jeux là je sais plus trop comment ça se met ça ça je crois elle a l'air de le chercher je cherche mais je suis pas sûr que la Nantille le dise j'en avile entièrement de cette troupe à le jeu je cherche mais on dit главное j'en avile j'en avile j'en avile comme ça assez qui non voyez là on peut voir qu'il ya le truc comme quoi elle cherche mais n'y pas le jeu mais dans la liste y'a pas le jeu donc peut-être un nettoyage aux lentilles je sais pas comme je nettoie la console je nettoyerai les lentilles avec toujours essayer de passer un petit coup tout de suite même peut-être passer un petit coup tout de suite mais bon je ne pense pas que ce soit la lentille bah si c'est la lentille mais je pense pas que ça y est parce qu'elle est sale à mon avis c'est parce qu'elle est mort ou alors je passe un petit coup dedans quand même beau c'est jamais ça se détruit quand même bien le je suis en train de vous reloge on sait pas si bien se nettoyer que ça l'espèce de boule bon après s'il a pris le flotte après le flotte quoi il faut être patient quoi tout le bien à voir une qu'elle mais c'est vrai que ça s'en va bien un petit coup de couteau tige un petit coup d'alcool ça part voilà bon je vais essayer je vais là passer un petit coup de sec on va essayer le jeu ouais les teintes voilà sur l'une bien le jeu tombe et elle lit pas au jour c'est bizarre parce que c'est marqué 59 euros et qu'un jeu donc c'est qu'un marché donc ça c'est bizarre bon ben c'est tout j'essayerai d'y regarder mais à mon avis la lentille est morte donc c'est tout allez on passe à la seconde j'essayais j'essayais le jeu sur la mienne mais normalement il passe à la blanche la batterie non plus c'est tout d'accord pour faire le choix de la batterie non plus d'accord voilà ça c'est tout c'est tout on a la peine d'acheter j'ai la même honne de configurer aussi j'ai déjà été leotes j'ai été le cas vous avez le cas voilà donc là on voit bien qu'il y a l'umd grand tourismo donc le jeu marche bien donc si bien un problème avec la console de l'ikio bon après c'est tout elle me servira au pire pour la coque comme elle est grise et attendez comme elle est grise j'en ai pas de grise au pire je récupérerai la coque je vais essayer une fois mais c'est bête parce qu'il y a juste besoin de faire un nettoyage pour le marcher sinon même qu'elle a pris l'eau elle n'a pas été a pas été foutu foutu oh j'ai éteint ben là elle veut plus allumer du tout je parlais trop vite je trouve mais si c'est elle serait je vais essayer de remettre le jeu mais bon je crois pas bizarre parce qu'elle le cherche elle sait de jouer qui a un jeu mais elle veut pas le lire elle veut pas le lire et elle cherche mais je trouve pas après c'était pour pièces donc mon ami moi c'est bizarre parce qu'il la vendait je vous dis 59 euros avec un jeu c'est qu'elle marchait je pense pas qu'il aurait vendu 59 euros avec un jeu si elle marchait pas surtout si ça marche pas vous pouvez la ramener et la reprendre bon c'est tout je vais la nettoyer sinon on va faire bien sinon au pire je la on va mettre un système langage je vais en mettre français et voilà comme ça là en français donc je vais regarder et voir logiciel système version 4.05 on va peut-être aussi la remettre sur internet pour faire les pour faire les mises à jour peut-être aussi bon je verrai ça de toute façon je ferai une vidéo si elle remarche et puis si elle remarche pas je vous le redirai aussi en vidéo enfin je vous ferai pas une vidéo si elle marche pas mais je vous le dirai sur un compte rendu ou un truc comme ça voilà donc on va essayer les autres ça ça fait déjà 13 minutes là donc j'ai récupéré mon jeu donc à savoir que j'avais payé les 10 10 euros les 3 les 10 10 euros les 3 donc on va essayer déjà celle là donc celle là c'est marqué pour pièce 15 euros il y a rien d'autre décrit dessus bon celle là je pense pas qu'elle ait pris l'inondation je sais pas si on va voir mais on verra c'est dans le nord bon je peux vous dire qu'à la batterie de jeu je la vois donc on va essayer donc on va essayer déjà on a un petit bouton là de veille ça je sais pas ce que c'est ah bah voilà je salue mais c'est mon chargement je sais pas pourquoi il met les chargements si on va je sais pas pour le temps mais c'est tout bon bon ça à mon avis c'est une qui a voulu être craqué ou et qui n'a pas fonctionné donc il faut que j'aille voir sur youtube sur les forums voir si je peux la débloquer ou pas voyez ce qu'en fait elle reste allumée et elle reste sur chargement que voilà là j'ai mis attendez j'ai mis quitter le jeu j'ai mis j'ai appuyé sur le bouton playstation j'ai mis quitter le jeu je mets oui ah voilà oui c'est mon given n'importe quoi désolé voilà là on arrive sur le menu j'espère que c'était pas pour ça parce que ainsi que j'espère mais j'espère pour lui surtout donc c'est tout je vais mettre le jeu on va voir ce que ça fait donc là elle marche et il faut voir si elle lit les jeux pour l'instant je l'entends pas chercher mon avis c'est pareil mon avis c'est peut-être de lecture on a eu c'est pareil elle lit pas les jeux quel rock il fait le bordel voilà donc elle lit pas les jeux celle là je n'entends même pas l'ancien on voit même pas le dessin elle lance même pas le jeu celle là je sais pas pourquoi d'ailleurs là je sais même pas si c'est un problème de lecture parce que pour lire déjà faudrait qu'elle le lance ça y est elle l'a lancé là et là on voit bien que le machin là elle arrive à lire le jeu donc je sais pas ce qu'il y a eu alors là je sais pas du tout ce qu'il y a eu il y avait juste le jeu qui était bloqué j'ai juste dû bloquer un peu le jeu j'ai vu que le jeu tournait un tout petit peu hop je l'ai remis en place j'ai refermé et à l'aide du jeu donc ouais en plus normalement je pense que ça marche bien j'entends tourner déjà non il lit bien le jeu bah voilà une PSP une PSP qui marche au moins une alors que celle-là était marquée pour pièces c'est juste marqué pour pièces 15 euros voilà donc là je sais pas ce qu'il me demande aucune mémoristique insérée fermée voilà réessayer de charger des données je vais maintenant quitter le jeu non ? à mon avis c'est celle-là qui fait quitter le jeu voilà à mon avis il y a un petit problème avec le moteur je ne sais pas quoi parce qu'il a du mal je vais laisser un peu le jeu parce que je sais bien qu'il m'a dit qu'il y en avait une qui demandait tout le temps pour quitter le jeu là elle vient de me demander si je voulais quitter le jeu donc je me demande si c'est pas celle-là bon sinon elle marche elle lit bien le jeu bon bah c'est tout je vais arrêter puis je vous le dirai si jamais c'est celle-là je vous le dirai plus tard parce que là on va attendre 20 minutes comme ça là ça a l'air de bien fonctionner en tout cas bon j'ai passé là j'entends le CD qui tourne enfin le jeu qui tourne bienvenue dans le monde de grand tourisme d'abord essayez les défis de pilotage pour assurer votre technique de pilotage sinon les touches marchent bien donc voilà donc on va essayer de l'autre voilà après il y a la batterie à essayer aussi parce que je la recharge à fond par contre c'est laquelle d'autre ah c'est celle-là voilà c'est qui marquait à 10 euros pour pièce donc oui il y avait la grise et celle-là enfin la grise je ne sais pas où je l'ai foutu du coup bon je ne sais pas où il est dans le coin bon on va essayer celle-là donc je vais regarder déjà s'il y a une batterie ouais celle-là il y a une batterie celle-là elle a pris l'inondation aussi ouais je ne sais pas si elle va marcher celle-là parce que la lentille est bien rouillée tout est bien rouillée quand même donc je ne suis pas sûr que ça va bien marcher mais bon on va essayer déjà il y a le voyant de veille qui s'allume ce qui est déjà bon on va essayer maintenant de la mettre en route je crois qu'elle n'a pas l'air de se mettre en route non non celle-ci elle ne se met pas en route pas l'air de se mettre en route mais non pas l'air de se mettre en route non pas l'air de se mettre en route donc c'est tout, ça servira pour pièce je pense vous allez la nettoyer quand même quand je vous ai dit déjà la tête de lecture déjà ouais la tête de lecture est bien rouillée donc je ne suis même pas sûr qu'elle liera les jeux elle ne s'aime pas du tout à moins qu'elle serait bloquée je ne sais pas non, elle ne peut pas être bloquée elle ne s'aime pas du tout je pense que c'est la carte mère ça fait comme celle que j'avais, la blanche elle recharge mais elle ne s'aime pas j'aimerais bien que je vais la démonter et essayer de nettoyer la carte blanche quand même enfin la carte mère quand même on verra bien que si elle ne marche pas je la garderai pour pièce au pire peut-être récupérer encore une lentille, je ne sais même pas si ça ne marche sinon j'aurais mis la lentille sur la grise je ne sais même pas si c'est la même donc voilà, c'est tout donc celle-là, elle se met en veille, c'est tout elle ne s'aime pas donc c'est tout donc en gros, il n'y en a qu'une qui marche la street là, qui était marquée pour pièce à 15 euros et celle-là et puis il y en a une qui marche mais qui ne lit pas le jeu je vais essayer de leur quitter le jeu voir si elle me le remet déjà ouïe, elle le cherche hop, elle m'a remis le jeu donc la tête de lecture n'a rien sur celle-là celle-là fonctionne très bien après à voir comme il me dit si elle n'a pas tout le temps quitter le jeu bon voilà, c'est tout on va essayer la DS maintenant donc la DS apparemment ce serait la batterie qui se rachesse mais bon, je crois que j'en ai une de batterie je ne suis pas sûr mais il faut que je regarde je sais bien, j'en ai une de Game Boy SP mais je ne sais plus si j'en ai une de donc voilà, il y a repris le jeu donc c'est tout, je vais l'arrêter voilà donc voilà on va essayer la DS et puis c'est toujours faire une vidéo pour les deux Xbox parce que là, on est déjà à 27 minutes donc je vais changer ça hop je vais enlever le chargeur je vais remettre celui de la DS hop par contre j'ai oublié de prendre un jeu DS c'est pas grave on va déjà voir si elle s'allume oh elle s'allume et elle s'éteint il a l'air d'avoir un faux contact dans la prise de recharge vous voyez ça, ça vient pas de la batterie parce que même sans batterie il m'a foutu la batterie dessus carrément il m'a foutu l'autocoulant directement dessus je sais pas pourquoi je le faisais en fait c'est chiant parce qu'on va pouvoir la tester du coup je vais regarder voir si j'ai pas un autre chargeur non mais là je vais la passer il était par terre là hop là ça vient peut-être du charge de mon chargeur c'est possible hop on fait pareil elle fait pareil donc celle-là a un problème aussi on fait pareil je ne pense pas que ce soit un problème de batterie j'ai essayé de décoller l'étiquette du côté de batterie parce que normalement même sans batterie elle doit s'allumer voilà ce n'est pas un problème de batterie parce que même sans batterie elle doit s'allumer la batterie a enlevé, j'ai enlevé la batterie et ça s'est allumé mais ça s'éteint normalement il ne doit pas s'éteindre donc c'est un problème de carte mère donc pareil à démonter ça va j'arrive à avoir l'étiquette sans trop dégo un petit peu plus de dégo allez donc c'est pas un problème de carte mère bon bah c'est tout je vais regarder au pire de toute façon il me manquait des écrans du haut il me fallait des écrans de haut au pire je récupérerai l'écran du haut s'il faut puis je remettrai sur la mienne j'aurai bien l'arranger de toute façon on me servira quand même ça donc voilà donc bon bah un peu déçu quand même parce qu'il y en a pas beaucoup qui marchent mais bon on va essayer de refaire la grise quand même déjà comme si on arrive à refaire la grise on en aura deux qui marchent on a quand même une sur les trois qui marchent c'est déjà pas mal bon après la DS je vous lis je vais essayer de la refaire mais si je n'y ai pas elle me servira quand même l'écran du haut me servira j'ai même pas vu qu'il manquait le il manque le cache de la batterie bon c'est tout c'est bizarre parce qu'elle s'allume et qu'elle s'éteint c'est tout normalement de la s'allumer il reste allumé mais là elle s'allume et elle s'éteint bon bah c'est tout donc voilà c'est terminé pour ma vidéo donc on va rejouer et on va se retrouver pour celle des xbox voilà si vous avez aimé n'oubliez pas de mettre un pouce bleu n'oubliez pas de vous abonner et puis d'activer la cloche pour recevoir mes vidéos en notification voilà allez à la prochaine la prochaine la prochaine larée la prochaine la prochaine la prochaine Merci.